Forcément, il faut parler de l'absence de Sadio. Quelle importance elle a au capitaine dans le message et dans le ressenti des groupes ? C'est une absence très lourde. On sait que Sadio est un joueur très important pour notre groupe, pour le pays, pour tout le monde, pour tous les joueurs. C'est un leader en moins. C'est quelque chose qui va nous manquer tout au long de la compétition. Mais j'espère qu'il pourra venir nous rejoindre très rapidement parce que même sa présence est très importante pour nous dans le groupe. Après, sur le terrain, on sait que la qualité d'un joueur comme Sadio et la qualité mondiale qu'il a, ça va nous manquer. Mais je pense qu'il y a d'autres joueurs qui vont se révéler. Il ne va pas falloir s'inquiéter. Il va falloir montrer un peu plus. Je pense qu'il va falloir prendre un peu plus de responsabilités. Mais moi, je pense que certains jeunes vont se révéler. Ça va être l'occasion pour d'autres de se montrer. Donc, à nous de bien faire les choses et de jouer pour lui. Parce que je pense qu'il avait vraiment à cœur de jouer cette Coupe du Monde. Et aujourd'hui, qu'il ne puisse pas la jouer, il va la jouer à travers nous. Donc, à nous de jouer pour lui. Dès lundi, face aux Pays-Bas, le gros morceau du groupe. Oui, c'est vrai. Lundi contre le favori du groupe. On sait que ça va être un match difficile avec des joueurs de très bonne qualité. De toute façon, je pense que les trois matchs vont être très difficiles. Mais ce match de lundi est très important. Rentrer dans une compétition, c'est très important. On va essayer de bien aborder ce match qui va être vraiment très difficile. Mais je pense qu'on a bien préparé. On est venu très tôt au Qatar pour pouvoir bien préparer ce match. Et voilà, je pense qu'on le prépare bien pour le moment, dans un bon état d'esprit. Et ça va continuer comme ça jusqu'à lundi. Et puis, on a hâte d'arriver à lundi. Champion d'Afrique, ça donne une pression supplémentaire ? Non. On savait. On était champion d'Afrique. On cherchait ça depuis très longtemps. On l'a fait. Maintenant, je pense qu'il faut laisser le costume de champion d'Afrique à côté. Et maintenant, reprendre notre costume de Sénégalais. Là, on veut montrer qu'on est une des plus fortes nations dans le monde. Donc, ça va être un combat très hargneux, très difficile. Il y a de très bonnes équipes. Je pense qu'on ne fait pas partie des favoris. Et ça, c'est bien pour nous. Parce qu'on va être humbles. On va essayer de gagner ce match lundi contre les Pays-Bas. Une des meilleures équipes au monde aussi. Donc voilà, il n'y a pas de pression à avoir. Il y a surtout d'être calme et d'essayer de gagner les matchs. Et voilà, on va aller là-bas lundi en outsider. Mais j'espère qu'on aura conscience des qualités qu'on a et qu'on pourra montrer quelque chose de bien. Oui, on se prépare pour ça. Vous savez, un match de foot, ça se prépare très longuement. On le prépare si bien offensivement que défensivement. On sait que l'assiste défensive sera très importante lundi. On va essayer de bien colmater les brèches. Essayer de bien défendre dans un premier temps. Et ensuite, voilà, aller vers l'avant. Mais je pense qu'on doit avoir nos chances. On doit être humbles, respecter l'adversaire. Mais lundi, il ne faut pas trop le respecter sur le terrain. Parce que je ne veux pas qu'on soit crispés. Je ne veux pas qu'on ait trop de tensions pour ne pas jouer ce match-là. Je pense qu'on doit jouer avec nos armes comme on l'a fait tout au long de la Coupe d'Afrique. Et comme on l'a fait tout au long des qualifications pour la Coupe du Monde. Donc je pense qu'on a quand même nos chances contre cette équipe du Pays-Bas. Merci.